Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nadeska était une fille normale, presque aussi normale que n'importe quelle fille de Satan. Lorsque ses parents Enrique et Laura l'ont prise dans leurs bras pour la première fois, ce fut le moment le plus heureux de sa vie. Nadeska grandissait et déjà à un jeune âge, elle savait lire et s'exprimer très clairement. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Nadeska n'était pas comme les autres enfants qui devaient répéter deux fois un mot ou une phrase avant de pouvoir la compléter. Ses pensées, comme celles de tout enfant, étaient claires comme de l'eau, mais elles étaient aussi baignées d'une incroyable compassion. Si elle voyait quelqu'un mendier dans la rue, elle demandait immédiatement à sa mère, « Tu dis que les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas étudié, mais alors, qu'ont-ils fait de leur temps ? » « Ils se consacraient à le perdre en jouant ou en voulant gagner de l'argent facile et rapide », répondit sa mère. « Non, je ne pense pas, maman. Il faisait probablement quelque chose qui était vraiment important pour eux. » Bien que ses parents voulaient lui expliquer comment le monde fonctionnait, pour Nadeska, tout avait sa propre logique compatissante. Ses professeurs, eux aussi, étaient ravis d'elle, car elle apprenait vite et était gentille avec ses camarades de classe. Même s'ils n'avaient pas la même sympathie. Grâce à sa personnalité subtile et à son absence totale de cruauté ou de colère, les autres enfants la regardaient comme un pan, avec un mélange de curiosité et de rejet. Elle ne se dérangea même pas lorsque des enfants de la classe décida de coller un chewing-gum sur ses cheveux. Elle prit simplement une paire de ciseaux et coupa les mèches qui s'étaient emmêlées. Sa mère, Laura, cria évidemment et exigea de l'enseignant que le garçon s'excuse devant sa fille et elle. Mais Nadeska refusa, en disant que sûrement il voulait juste l'avoir bouleversée et que puisque ça n'avait pas marché, il ne recommencerait plus. Telle était sa personnalité. Mais les choses commencèrent à devenir étranges lorsqu'elle partit en colonie de vacances à l'âge de 8 ans. Ses parents pensaient que dans un environnement sûr et sécurisé, bien que moins strict que l'école, elle aurait l'occasion de se faire des amis. Les choses semblaient bien se passer. Nadeska était excitée et lorsqu'elle appela sa mère le soir même, elle lui dit qu'elle était heureuse car elle s'était fait quelques amis. À la fin des quatre semaines de camp, elle rentra chez elle très excitée avec le numéro de plusieurs filles avec lesquelles elle s'était liée d'amitié. Pourtant, il y avait un petit détail auquel ils ne prêtèrent pas beaucoup d'attention. Ses parents avaient remarqué qu'elle avait plusieurs bleus sur les jambes et les bras. Les bleus étaient importants, mais ils les attribuèrent aux activités sportives du camp. Ils décidèrent de les ignorer et de les soigner avec de la pommade et des crèmes. Mais après deux semaines à la maison, les bleus et les marques ne disparaissaient pas. Au contraire, ils empiraient et grossissaient. Laura commença à s'inquiéter, car en plus, Nadeska se plaignait de se réveiller avec des douleurs et d'avoir très sommeil, comme si elle ne dormait pas assez. Enrique, notre fille dit qu'elle ne dort pas bien, qu'elle a mal aux jambes le matin, qu'elle se sent fatiguée comme si elle n'avait pas bien dormi. Enrique répondit. « Serait-ce parce qu'elle court beaucoup dans la journée pendant l'école ? Ou peut-être qu'elle est arrivée avec une blessure du camp et qu'on ne s'est pas rendue compte ? » Laura approuva. « Nous allons l'emmener chez le médecin. Peut-être que c'est à cause de sa croissance et que nous ne sommes pas au courant. » Les parents inquiets l'emmenèrent chez le pédiatre, qui l'examina et lui posa toutes les questions sur ses blessures. Elle répondit qu'elle ne savait pas pourquoi elle se réveillait toujours avec des bleus, mais elle lui dit la même chose qu'à sa mère. À savoir que le matin, elle avait toujours sommeil et avait très mal aux jambes. Le médecin connaissait bien Laura et Enrique. Il ne soupçonna donc rien d'étrange. Il lui prescrivit des vitamines pour l'aider à grandir et des crèmes antidouleurs. Et il dit à ses parents qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il devait s'agir d'une poussée de croissance lente mais puissante. La famille repartit un peu plus calme, mais le lendemain matin, les équimaux s'étaient aggravés. Elle révélait des marques qui ressemblaient à de véritables bleus avec du sang accumulé. Ses professeurs qui l'avaient remarqué convoquèrent Laura à part pour s'enquérir de l'état de sa fille. Pourquoi Nadeska a-t-elle des bleus aussi horribles ? Il s'est passé quelque chose à la maison, madame ? Non, non, professeur, rien d'inhabituel n'est arrivé. Hier, nous l'avons emmenée chez le médecin pour savoir pourquoi elle avait tant de bleus. Et il nous a dit que cela pouvait être dû à sa poussée de croissance des eaux, répondit Laura. Eh bien, cela ne semble pas être un processus normal. Pourquoi ne pas l'emmener chez un spécialiste ? De plus, elle se plaint toujours qu'elle ne peut pas courir parce qu'elle a très mal aux jambes, suggéra le professeur. Laura quitta l'école pour son travail encore plus inquiète. Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille souffrait de blessures aussi terribles, puisqu'elle avait inspecté toute la maison et veillait bien sur sa fille. Elle ne la laissait même plus jouer dans le parc où elle allait toujours, de peur qu'elle ne tombe sur un sol plein de pierres et de terre. Bien qu'elle suivait les recommandations du médecin à la lettre, les bleus de Nadeska s'aggravaient au point qu'elle avait du mal à s'asseoir. Un jour, ses parents furent convoqués au bureau de la protection de l'enfance car une personne anonyme avait déposé une plainte pour maltraitance d'enfants. Enrique et Laura se serraient l'un contre l'autre, très inquiets, car ils savaient que leur version de l'histoire n'était pas du tout convaincante. Heureusement pour eux, c'est en public qu'ils interviewèrent Nadeska. Elle leur dit seulement ce qu'elle savait. Puis ils firent plusieurs tests psychologiques, et les spécialistes ne trouvaient rien d'étrange. Les agents qui avaient traité la plainte déclarèrent à Enrique et Laura qu'ils allaient suivre l'affaire, mais que, si la situation se prolongeait dans quelques semaines, ils pourraient retenir Nadeska dans un refuge à titre préventif. Désespérés et ne sachant pas quoi faire, ils décidèrent d'analyser ce qu'ils savaient. Pendant la journée, il ne se passait rien qui puisse blesser Nadeska. Le problème se situait donc dans la nuit dans sa chambre. Ils se rendirent dans un magasin et achetèrent deux caméras connectées à Internet avec leur smartphone afin de surveiller ce qui se passait la nuit dans la chambre de leur fille. Après les avoir installés, ils prirent leur fille dans leurs bras et lui dirent que tout irait bien, qu'ils allaient enfin découvrir ce qui se passait la nuit. Le lendemain matin, la jeune fille se réveilla comme d'habitude avec des douleurs dans les jambes et même quelques égratignures. Comme c'était samedi, on lui dit qu'elle pouvait jouer sur l'ordinateur afin de la distraire pendant qu'il vérifiait enfin ce qui se passait. Lorsqu'ils commencèrent à regarder la vidéo, ils n'en croyèrent pas leurs yeux. Laura porta ses mains à sa bouche et Enrique devint blanc comme un linge. Ils eurent besoin d'un moment pour s'asseoir et essayer de comprendre ce qui se passait. Dans l'enregistrement, ils ont vu que vers deux heures du matin, Nadeska est sortie de son lit, s'est agenouillée sur le sol et a commencé à ramper à reculons. Arrivée au mur, elle s'est retournée et a commencé à le frapper violemment avec ses genoux. Elle a fait tout cela dans un état inconscient pendant environ une heure, puis s'est levée et s'est retournée dans son lit comme si rien ne s'était passé. Laura et Enrique commencèrent à faire des calculs. Si leur fille faisait cela depuis le camp, cela signifiait qu'elle faisait cela tous les soirs depuis environ trois mois. Ils se rendirent immédiatement au bureau de la protection de l'enfance pour montrer la vidéo et demander de l'aide. Les agents leur dit qu'il pouvait s'agir d'un trouble du sommeil et qu'elle devait consulter un spécialiste des problèmes de sommeil. À partir de cette nuit-là, ils décidèrent de se relayer pour dormir avec Nadeska et la réveiller avant qu'elle ne commence à avoir ces crises étranges. Ils trouvèrent le contact d'un médecin spécialiste qui l'examina et lui prescrivit une série de médicaments coûteux pour essayer de réguler son cycle de sommeil. Mais ces médicaments ne faisaient que la rendre encore plus fatiguée et incapables d'avoir de bons résultats à l'école. Au milieu de cette situation frustrante et confuse, Rosa, la mère de Laura, vint passer quelques jours avec eux. Laura et Enrique lui expliquèrent toute la situation et lui avouèrent qu'ils étaient désespérés. Madame Rosa les écouta attentivement puis leur dit qu'elle s'occuperait d'elle car la cause de toute cette situation se trouvait dans les vacances d'été qu'elle avait passées loin de chez elle. Lorsqu'elle rentra dans la chambre de Nadeska, elle commença par bien nettoyer la chambre avec l'aide de Nadeska. Elles rangèrent les jouets et séparèrent certains très vieux pour en faire un don, ainsi que les vêtements qui étaient déjà trop petits pour elle. Rosa mit du sel sur les bords du mur, y compris sur le bord inférieur de la fenêtre et plaça quelques roses blanches dans chaque coin de la pièce. Et enfin, elle alluma une bougie au centre. Elle pria un chapelet avec Nadeska et lui dit de prier avec foi pour qu'on ne la dérange plus pendant la nuit. Puis, ils firent semblant d'ouvrir la porte à quelqu'un et de lui dire au revoir. Tout cela semblait absurde et quelque peu effrayant pour Enrique. Mais Laura faisait confiance à sa mère. Incroyablement, Nadeska ne s'est plus jamais levée la nuit. Même après avoir nettoyé le sel et les fleurs, on n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Mais Mme Rosa avait secrètement dit à sa petite fille qu'elle devait faire attention à qui elle offrait son amitié. Car dans ce monde, l'envie s'abrite toujours dans le cœur des gens. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada